Musique Et bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo XP, tuto XP, comment avoir beaucoup d'expérience rapidement, facilement, etc C'est vrai qu'il n'y a pas 36 000 solutions les gars sur Fortnite depuis cette saison de chapitre 2 Puisqu'on a plein de petits trucs à faire avec l'expé et l'expé va vraiment compter pour vos niveaux de passe Et ensuite pour vos niveaux tout court dans la saison pour débloquer des versions de skins dorées, des versions de skins spécifiques jusqu'au niveau 300 Il faudrait monter dans cette saison pour avoir notamment le skin banane doré Donc niveau 300 c'est extrêmement haut, là je suis au niveau 69 et demi et on est déjà sur la quatrième semaine de Fortnite Il en manquerait encore 6, alors logiquement je pourrais arriver au niveau 200, théoriquement, s'il n'y a pas de week-end double XP, etc Donc je serais un petit peu court, mais quelques méthodes sont disponibles les gars pour arriver à XP facilement Alors déjà dans ces XP et dans ces tutos, on va parler de base, de base, de base, la table des défis Regardez la table des défis, à quoi elle ressemble la mienne C'est une table de défis totalement exploitée à 100%, tous les défis à 100%, regardez l'épreuve de TNTina, 20 sur 20 Ensuite le briefing de Brutus, 20 sur 20, donc ça, ça représente 4 semaines de défis Il y a la première semaine et la deuxième où il y avait 10 défis de chaque semaine de briefing de Brutus Et ensuite les défis semaines 2 sur 2, ensuite on est passé la semaine 3 et 4, donc épreuve de TNTina Où j'ai accompli 20 défis sur 20 pour avoir tout l'XP débloquable Après ça les gars, on parle des défis Maya, les défis Maya ne rapportent normalement aucun XP Mais vont vous permettre de débloquer Maya dans la chambre d'amélioration Cette chambre d'amélioration vous débloquant des styles de skins différents Mais surtout, ce qui va vraiment, vraiment, vraiment changer la donne les gars C'est vos défis quotidiens, puisque tous les jours, tous les jours, vous allez avoir un défi qui vous rapporte 31 000 d'XP de saison C'est-à-dire un demi-niveau, un demi-niveau de votre passe de combat et de votre ascension vers le niveau 300 pour cette saison magique Donc un demi-niveau sur, par exemple, une saison qui a 70 jours, ça vous fait 35 niveaux gratuits Ça veut dire qu'en une saison, rien qu'en faisant un défi tous les jours qui peut s'accumuler jusqu'à 3 jours Eh bien vous avez 30 et quelques niveaux gratuits Donc sur la fin et sur la durée, ça peut vraiment vous aider Alors, au-delà de ces défis quotidiens, donc comme je vous disais, les défis hebdomadaires disponibles tous les jeudis à partir de 15h Je vous les fais tous sur ma chaîne à chaque fois, vos aides aux défis Et d'ailleurs, tout ce que vous voyez là, épreuve de TNT et briefing de Brutus Tous les défis sont en individuel sur ma chaîne disponible Donc normalement, le mardi ou le mercredi, vous faites une liste de tous les défis qui vont être débloquables le jeudi Et le jeudi, je vous sors tout le temps une vidéo individuelle de chaque défi pour vous aider à les accomplir Ça, ça vous donnera un max d'XP Et surtout, ça vous aidera donc, une fois de plus, rapidement à monter vos niveaux Alors, les défis quotidiens, ils sont là, ce sont les tâches quotidiennes Comme je vous disais, vous pouvez en accumuler jusqu'à 3 Moi, j'en ai une, puisque comme je vous dis, tous les jours, j'accumule cette XP Et je valide donc ce défi quotidien Ça vous permet également de débloquer les agents Une fois que vous avez tous les défis de Brutus briefing débloqués Et tous les épreuves de TNT débloqués Vous aurez donc, tout simplement, au choix, la version ombre ou fantôme de chaque skin à choisir Donc voilà les gars, tout simplement Ensuite, passons aux méthodes d'XP Les méthodes d'XP sont simples Maintenant que le mode foire d'empoigne, les gars, est définitif et continue sur Fortnite Battle Royale Je vous conseille vivement, mais vraiment vivement De l'utiliser en tant que meilleure façon d'XP Pourquoi je vous dis ça ? J'ai fait, et il m'est arrivé de faire, des sections Alors en section, top 1 Donc plusieurs fois je fais top 1 par jour Plusieurs fois je fais des sections en journée avec mes potos Et ce qui se passe la plupart du temps en section, c'est-à-dire ici Donc en section, le problème étant, c'est qu'on est 4 personnes sur une map Et on drop la plupart du temps sur des villes ou des endroits où il y a du loot pour ce stuff Sauf que qui se dit ce stuff dit 4 personnes qui doivent avoir du loot Donc il va y avoir 1, 2, 3, 4 personnes Et il y aura donc du coup 1, 2, 3, 4 coffres qui vont être ouverts différemment partout Moi ce que je vous conseille en termes de différence C'est que déjà en ouverture de groupe De faire de la foire d'empoigne, pourquoi ? Parce que les coffres que vous allez ouvrir Vous allez penser qu'à votre propre personne Donc vous allez ouvrir un coffre, boîte de munitions Un deuxième coffre, troisième coffre, cinquième coffre, sixième coffre Et personne, dépendant là où vous allez Donc si vous allez à un endroit qui est désert Et bien vous allez pouvoir prendre tout l'XP Prendre les champignons, prendre les pommes Si vous perdez de la vie, vous prenez les pommes Si vous voyez des boîtes de munitions, vous les ouvrez Si vous voyez des boîtes, des coffres, vous les ouvrez Des armoires à glace là où il y a les poissons, vous les ouvrez Tout ça vous les ouvrez Et vous n'allez pas penser à vos coéquipiers Comme dans une section qui vont eux-mêmes vous ouvrir des coffres Et ouvrir des boîtes de munitions Donc tout l'XP qui va être partagé en 4 Et bien vous l'aurez pour vous-même En foire d'empoigne C'est là où est la nuance En plus de ça, en plus de ça Qu'est-ce qui fait vraiment XP Pendant cette saison 2, chapitre 2 La chose qui fait vraiment XP les gars C'est vraiment Tenez-vous bien Les kills et les assistances Les kills et les assistances Qu'est-ce que c'est ? Les géants que vous allez éliminer Donc les joueurs adverses Et les assistances Donc lorsque vous tirez une balle sur un adversaire Qui ensuite vient à être éliminé Et bien ça vous fait sensiblement la même expérience Donc par exemple En foire d'empoigne Vous allez être en 20 contre 20 16 contre 16 Dépendant de combien vous êtes On s'en fout Et bien Il y a 150 kill à faire Si vous vous êtes au milieu de la fight Et que vous avez par exemple Touché 50 personnes Juste une balle sur n'importe qui Que vous voyez vous tirer direct Sans réfléchir Vous n'êtes pas là à faire du placement Comme en section Pour essayer de faire un top 1 Donc c'est ça le problème En section vous allez essayer de ne pas mourir En foire d'empoigne Peu importe si vous mourrez Le but c'est de toucher la personne Avant de mourir Pourquoi ? Parce que c'est ce que je vous dis Si vous la touchez et que quelqu'un d'autre l'élimine Vous prenez 120, 150 d'exp Dépendant de comment vous êtes surchargé ou non Et le kill vous donne 150 d'exp Donc imaginez vous faites 10 kills Ça fait 1500 exp Si vous faites 10 kills et 10 assistance Ça vous fait 1500 d'exp Et par exemple si c'est 125 d'exp Pour une assistance 1250 d'exp Donc le but c'est vraiment de toucher tout le monde Même si vous faites que 2 kills Mais que vous avez touché 30 personnes qui se sont fait éliminer C'est quasiment la même chose que d'avoir fait 30 kills Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le but c'est vraiment de rusher la foire d'empoigne De tuer ou de toucher des gens Avant ça bien sûr de looter un maximum d'endroits différents Ou de tomber là où vous voyez par exemple les flèches bleues de vos coéquipiers Où ils vont aller Vous n'y allez pas Vous allez à l'opposé C'est ça le plus important Vous allez à l'opposé Là où il n'y a ni ennemis Ni coéquipiers Pour ouvrir Boîtes de munitions Coffres Pêcher des poissons Ça marche Manger des champignons Ça marche également Ça booste tout votre XP Ouvrir des coffres Etc Tout ça Tout ça bien sûr n'oubliez pas Pêche Etc Ce sont des choses Qui vont vous booster votre XP Ensuite à la fin de la game Quand la zone se referme En foire d'empoigne C'est là où tout le monde se tue S'entretue Mais avec une grosse violence Et c'est là où vous allez devoir tirer Sur tout ce qui bouge Pour faire le maximum de touches possible Pour pouvoir avoir le maximum d'expé possible Voilà la méthode La vraie vraie méthode d'expé De cette saison Sans Tricherie Sans Passer par Je sais pas combien de chemins Ce n'est pas la dernière Parce que je vais parler maintenant De quelque autre chose Mais c'est une d'entre elles Pourquoi Ce n'est pas la dernière Et je vais vous expliquer maintenant Puisque Je vais aller en game Et je vais vous montrer quelque chose Au même temps en foire d'empoigne Pour que vous puissiez comprendre De quoi je vous parle Et au même temps Vous montrer de quoi je parle Là Pourquoi ? Parce que cette dernière version D'expé Que je vous parle C'est une Chose Qui est là Depuis plein de temps Et plein de choses Se passent Sans que forcément Tout le monde soit au courant Comme par exemple Cette fois-ci On va parler des pièces d'expé Donc ces pièces d'expé Ce sont des pièces Des jetons Que vous voyez apparaître Sur la carte Dépendant de la couleur Qu'ils ont Et bien ces jetons Vont avoir Un impact Sur votre exp Puisque lorsque vous les touchez Et bien l'expé S'ajoute à votre barre d'expé Et la pièce disparaît Et il y a Un paquet de pièces A récupérer Depuis Ce début de saison 2 Et toutes les semaines Si je ne me trompe pas Les pièces apparaissent Au fur et à mesure Sur la carte Donc Toutes les semaines En plus de votre exp De vos foires d'empoigne Etc Vous allez avoir En plus de ça Des pièces à récupérer Qui vont booster Un tout petit peu Votre expé Mais c'est pas anodin Donc je vous conseille Vraiment de les récupérer Il y a des pièces vertes Des pièces bleues Des pièces épiques Donc atypiques Rares Épiques Et légendaires Donc bleu Vert Violet Et jaune Dépendant de quelle couleur Elles vont donner Beaucoup plus d'expé Et elles sont Beaucoup plus rares Et difficiles à trouver Comme vous allez Vous en rendre compte Je vais vous mettre Des images Des emplacements Des pièces Pour que vous puissiez Vous en rendre compte Tout simplement les gars Foire d'empoigne De quoi je vous parle Regardez Tous mes potes Vont je ne sais où Moi je peux commencer Par exemple Par atterrir ici Je sais qu'il y a un coffre Sous cette plateforme Et un coffre sous la voiture Ça me fera directement Deux coffres Vous voyez ce que je veux dire Donc le coffre je l'ouvre Le but c'est même pas De prendre des armes Vous vous en foutez Ce que vous devez faire C'est courir Courir Ouvrir des choses Les armes vous les aurez En fin de partie Lorsque vous devez Tuer des ennemis Donc là ça fait direct Deux coffres On se casse Ensuite vous passez Regardez On la voit Exactement ici Vous la voyez là Hop Vous arrivez là Vous prenez la pièce Par exemple Comme ceci Ensuite vous avez un coffre Comme cela Et vous enchaînez Vous voyez ce que je veux dire Vous enchaînez Vous arrêtez jamais Là je veux juste prendre le pont Parce que c'est important Là-bas sur le bateau Vous avez encore un coffre Et tout ça les gars Tout ça ça va s'additionner A la fin de la game Vous verrez que vous passez Par exemple Même avec un top 1 En section en solo De genre 4-5 000 d'xp A 8-10 000 d'xp Sur une foire d'empoigne Moyennement réussie Vous voyez ce que je veux dire Ça fait déjà 4 000 coffres Regardez Médaille de coffre 150 xp de bonus Donc boostez vos kills Boostez vos ouvertures de coffres Ça vous donnera en plus des médailles Qui vont vous booster votre xp N'oubliez pas de pêcher Quand vous pêchez Ça vous donne aussi un boost N'oubliez pas Si vous pouvez améliorer vos armes De les améliorer Ça donne de l'xp Et en fait Tout ce que vous allez faire comme action Ça va vous donner de l'xp Regardez Arpont pêche 200 80 80 Vous voyez ce que je veux dire En termes d'xp 80 de plus Donc tout ça C'est des petits gestes Mais qui vont s'ajouter Les uns aux autres A la fin de votre game Et qui vont avoir Un impact considérable Sur la façon d'xp Donc voilà A peu près le tuto Que j'avais à vous donner Puisque pas mal de gens M'ont demandé Comment ça se fait Comment on pourrait faire Etc N'oubliez pas Regardez Là je vais m'approcher Tout simplement D'une zone Où on peut améliorer Ses armes Donc 150 150 150 J'améliore le space 12 Alors qu'il faut Normalement beaucoup plus Je crois qu'il faut 200 200 200 Regardez Si je veux améliorer Le space 12 Voilà c'est 200 200 200 Je vais juste vous montrer Pourquoi je vous parle de ça Hop Hop Parce que lorsque vous améliorez Vos armes Également De la même manière Regardez Vous allez voir Que je vais prendre de l'xp A la fin de l'amélioration De l'arme Et ça marche avec Les armes blanches Vertes Bleues Rose Enfin rose Violette Et jaune Donc typique Atypique Rare Épique Et légendaire Regardez en bas 120 xp d'amélioration Peu importe le niveau de l'arme C'est ça que vous devez comprendre Là regardez Le coffre est là Vous ne le détruisez pas Vous l'ouvrez Bah non Ça fait de l'xp 130 Vous voyez tout ça Ça va s'accumuler Au fur et à mesure Que vous allez faire votre game Et vous allez xp Comme des gros malades Donc tout simplement Voilà les gars A quoi ça peut correspondre J'espère vous avoir aidé Beaucoup Et que vous allez vraiment Apprécier les petites méthodes d'xp Bien sûr rien ne vous empêche D'xp comme moi En faisant beaucoup de sections C'est pour ça que je suis un peu En retard sur certains Qui font vraiment beaucoup De foire en poigne Parce que je fais que de la section Et je profite pas vraiment De ce boost d'xp En faisant que de la foire en poigne Mais surtout J'ai une chose à vous dire les gars N'oubliez pas Si vous voulez me soutenir à fond Au lieu de faire des dons Etc Vous pouvez souscrire à la chaîne Un abonnement de 99 centimes Par mois C'est un mois si vous voulez Ou plusieurs mois Dépendant de comment vous avez envie de faire Ça va de 99 centimes Jusqu'à 9,99 euros Ça vous fait avoir Des avantages sur les lives Des avantages pour jouer avec moi D'avoir des emojis spécifiques Pour justement pouvoir Vous la péter un petit peu Dans le chat Ça fait vraiment plaisir Et bien sûr N'oubliez pas Ma boutique de vêtements en ligne Qui est présente en lien En boutique Youtube Et en lien dans toutes les descriptions Bien sûr Code créateur Telbo-Lopez Je vous remercie D'avoir été présent jusqu'à maintenant Si vous regardez encore la vidéo Vous êtes au top Je vous embrasse fort N'oubliez pas Comme d'hab de rester zen Salut à tous Sous-titrage ST' 501